Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous prions pour tous les Patriarches Orientaux, pour qu'ils soient protégés de tout mal, pour qu'ils dirigent bien les diocèses, pour qu'ils soient respectés par la population et par le gouvernement. Son tatouage de Padoue, mort en 1231, il dit ceci, il y a une richesse dans le monde, c'est la foi, la plus grande richesse. Dans 13 heures, Jésus dit, attention, là où est votre cœur, là est votre trésor. C'est vrai, ni honneur, ni bien, on ne peut pas les comparer avec la foi. Le plus grand que la foi catholique, la foi catholique sauve les pécheurs, qui que vous soyez pécheurs, avancez, convertissez-vous, vous allez recevoir l'absolution, le pardon de tous vos péchés. Jésus nous a promis, ceux qui vous pardonnez, ces péchés, ils lui seront pardonnés. Et pécheurs, vous attendez cette voix, vous êtes fiers, vous êtes heureux, vous êtes heureux. Tandis que dans l'Ancien Testament, il n'existait pas. David priait, il n'attendait pas le pardon. Quand le pécheur, il s'y attend, l'absolution, mais il est content. La voix du prêtre, c'est la voix de Dieu, bien sûr. La foi catholique sauve les pécheurs. Pêcheurs, convertissez-vous, croyez à l'Évangile, protège les justes. Hommes, soyez justes, ne soyez pas injustes. Éclaire les aveugles. Souvent, nous sommes aveuglés par la richesse, par la tribulation du monde, par la jalousie, par la haine. La foi catholique couronne les martyrs. L'Église catholique a donné des milliers, des milliers de martyrs. Guéris les malades. Ah ben, Jésus a dit, oui, imposez les mains sur les malades, et les malades se ronguent. Guérissez les malades, chassez les démons, pardonnez les pécheurs, purivez-les les propres. Mais attention, vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Conservez dans la chasteté les vierges et les veufs. Vous les veufs, conservez la foi. Vous les vierges, ne courrez pas derrière les gens garçons pour que vous soyez dévirginisés honteusement par ces hommes corrompus. La foi catholique ordonne les prêtres. Les prêtres, le prêtre, bien sûr, doit être modèle. Le prêtre doit être lumière, comme dit saint Éphraim, lumière et le feu. Nous devons être lumière pour les autres. consacre, déclare, baptise les catéchumènes, baptise les catéchumènes, dispose le royaume du ciel, justifie les fidèles, communique avec les anges et les archanges dans la vie éternelle. Venez, 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 venez à la foi, dit saint Bonaventure. Les chrétiens d'aujourd'hui sont pires que les payants d'autres fois. Alors, chrétiens d'aujourd'hui, soyez modèle, n'imitez pas les payants d'autres fois. Saint Bonaventure, mort en 1274, même année que saint Thomas d'Aka, il dit cette phrase, c'est énorme. Les chrétiens d'aujourd'hui, effectivement, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Ils sont pires que les payants d'autres fois. Alors, soyons saints, dit Dieu comme je suis saint. Convertissez-vous, venez au bon chemin, venez au Christ, ayez la foi, raison imbacile, ne soyez pas orgueilleux. Amen.